bonjour moi c'est kathy du blog maman dans le vent et j'ai une petite fille de 4 ans et demi et aujourd'hui je vais vous parler des premiers mois avec bébé alors j'avais vraiment envie de vous parler de ce moment là parce que c'est un moment que moi j'ai trouvé très très intense parce que c'était vraiment une sorte de grand saut vers l'inconnu parce que finalement on passe neuf mois de grossesse on est plutôt super suivi on a tous ces rendez vous tout est très jalonné très accompagné et puis bon arrive le grand jour où on débarque un peu quoi moi perso je suis arrivé la maternité aux urgences en n'étant pas tellement sûr de est ce que c'est bonjour est ce que c'est pas bonjour c'est bonjour quoi bon bref on arrive et là en fait c'est comme si on ouvrait une porte d'un un peu comme alice au pain des merveilles quoi pour moi c'est un peu ça c'est tu rentres et puis là tu ressors et là tu ressors tu as un bébé mais tout est censé se dérouler comme si en fait rien s'était passé c'est un peu le sentiment que j'ai eu quoi et donc là c'est c'est très déstabilisant finalement parce que on rentre à la maison et là finalement toutes les traces qui indiquent que ça a changé c'est plutôt voilà on a mis une une table allongée dans la salle de bain voilà il ya quelques petites choses comme ça qui ont changé mais finalement c'est le début d'une vie qui va être complètement différente complètement bouleversée en fait par rapport à ce que c'était avant et ça il faut quand même l'admettre moi j'ai trouvé ça très déstabilisant et je pense que c'est très déstabilisant pour beaucoup de personnes parce qu'on se retrouve face à ce petit être qui est super mignon qui est super magnifique mais en fait on sait rien sur lui en fait on sait pas d'où il vient si on sait d'où il vient mais ce que je veux dire c'est que d'un point de vue de la communication c'est quand même super difficile quoi moi j'ai trouvé que c'était super difficile de comprendre ce qu'était que les pleurs qu'est ce qu'ils voulaient dire les douleurs etc arriver à décoder tout ça et puis à tout ça bien se mettre un peu sur notre tête cette pression du parent parfait qu'on doit être comme si en fait on avait fait l'école des parents quoi donc en fait on arrive on n'est pas prêt et on doit être prêt voilà donc c'est vrai que c'est un moment qui est assez stressant parce que c'est lié à beaucoup beaucoup d'inconnus et à et à aussi beaucoup de changements parce qu'il ya des changements on va dire à la seconde lorsque le les premiers mois avec l'enfant il faut ajouter le fait aussi que on est fatigué on est fatigué neuf mois c'est quand même un gros travail intérieur et puis c'est un peu comme un marathon l'accouchement c'est pareil donc on a déjà bien entamé nos nos capacités physiques et puis à cela viennent s'ajouter les nuits qui sont très courtes le fait qu'on soit très très sollicité autour de routine on va dire qui au bout de quelques temps perso changer des couches faire à manger changer des couches faire à manger donner à manger bon voyez c'est c'est quand même une routine qui au bout d'un moment peut devenir bon allez je lâche le mot un peu aliénante quoi donc tout ça 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 met nos nerfs un peu à rude épreuve que ce soit pour maman ou que ce soit pour papa quoi et ça des fois ça peut générer aussi des frictions dans le dans le couple tout à fait donc toutes ces choses là un moment on ne les dit pas obligatoirement et puis finalement on arrive alors c'est peut-être aussi ce qui est chouette mais on arrive un petit peu comme des grands naïfs là dedans et des fois ça génère de la culpabilité parce que tous ces moments là tous tous ces moments de fatigue d'incompréhension de maladresse etc qui sont propres au démarrage mais finalement c'est naturel et quoi qu'on dise tout le monde passe par là finalement voilà donc personnellement avec un peu de recul maintenant ce que quatre ans et demi j'ai envie de dire c'est quatre ans et demi d'expérience de maman voilà et bien je dirais qu'il faut pas rester seul dans ce moment là voilà surtout être super bien entouré avec des personnes qui sont bienveillants des personnes qui vont pas vous juger et qui vont pas regarder le fait que vous êtes dans votre pyjoma de yoga depuis trois mois et que c'est toujours le même que vous n'êtes pas super bien coiffé que votre appartement n'est pas prêt pour un shooting de belle déco voilà donc hyper important d'être avec des gens qui vont être bienveillants et qui vont vraiment être dans un vrai accompagnement j'ai envie de dire bien entendu il ya aussi du personnel soignant donc pas hésiter à se rapprocher aussi des pmi des sages femmes etc finalement je pense que c'est aussi l'occasion de sortir aussi et de casser cette fameuse routine de couches donner à manger la lessive j'avais oublié les cibles quoi voyez ce côté qui peut être un peu enfermant autre chose aussi basse et de l'indulgence faut être indulgent avec soi même oui des fois on fera mal mais on fera jamais du mal je pense que c'est surtout ça qu'il faut se dire cet enfant on l'a voulu donc tout ce qu'on fera c'est pour pour son bien voilà donc on a le droit un petit peu à de la maladresse voilà donc voilà cool avec soi même et puis l'autre chose je dirais c'est lâcher prise quoi vous avez tâché le pyjama ben c'est pas grave vous avez fait tomber quelque chose par terre dans la cuisine c'est pas grave on le ramasserait quand vous aurez cinq minutes ok c'est pas grave bébé a refait pipi dans la couche que vous venez de changer ça ça vous a ça va vous arriver j'en suis sûr c'est pas grave vous lui laissez la couche quoi bon il ya des il ya vraiment un travail voilà de j'ai envie de dire de distance à mettre par rapport à tout ça qui faut démarrer dès le départ voilà et surtout de pas culpabiliser de et de vous et de vous dire mais c'est pas parce qu'à un moment je prends un peu de distance que je suis une mauvaise mère ou que je suis un mauvais papa parce que je suis pas au taquet sur la résolution du problème aujourd'hui voilà donc là et puis une autre chose je pense qu'on nous dit pas assez c'est que moi des fois je dis j'aimerais bien faire l'école des parents parce que vraiment il ya des fois je comprends pas toujours mais par contre il faut vraiment qu'on se fasse confiance quand on est parent parce que c'est aussi un cap finalement où on va apprendre sans professeur j'ai envie de dire des choses de la vie et ben c'est pas la première fois où on le fait donc il faut se faire confiance et puis j'ai j'ai envie de le redire cet enfant ben on l'a voilà on a envie de lui donner de l'amour donc il n'y a pas de raison qu'on fasse les mauvais gestes donc faites vous confiance et puis profitez au maximum de ces moments là c'est à dire soyez dans le présent moi c'est des choses que j'ai essayé de d'apprendre à faire et j'ai envie de dire qu'aujourd'hui quatre ans et demi après ben ça m'aide sur d'autres choses donc c'est vraiment des moments extraordinaires de la vie même s'ils peuvent être super intense et demander beaucoup 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 d'énergie donc après tout ça j'ai plus qu'à vous dire profitez au maximum passer de magnifiques moments de très bons moments avec votre enfant ou avec vos enfants si ce n'est pas le premier enfant et je vous dis à très bientôt pour partager ensemble une nouvelle expérience de maman au revoir ciao